Une ONG qui se donne pour mission de traquer les médias qui ne respectent pas les règles imposées par le complexe médiatico-politique mondial dominé par le lobby sioniste à intégrer Algérie patriotique parmi les sites dits complotistes et conspirationnistes. Cette ONG, appelée Conspiracy Watch, a été créée pour discréditer toute voix qui dénoncerait les actions menées par ce lobby dont le but évident, mais inavoué, est d'instaurer l'hégémonie du lobby sioniste dans le monde par divers moyens. Le Printemps Arabe fait partie des actions auxquelles cette organisation a servi d'outils de propagande véhiculée, entre autres, par l'inénarrable Bernard-Henri Lévy, cité plusieurs fois par notre site comme étant un des instigateurs du désordre qui règne dans plusieurs pays du Moyen-Orient et du Maghreb depuis les soulèvements populaires qui ont commencé en Tunisie. L'ONG décriée par de nombreux intellectuels publie un récapitulatif hebdomadaire des informations qu'elle catalogue comme faisant partie de la théorie du complot et concerne un large spectre de révélations présentées comme des fac-news mues par une paranoïa et un mythe. Elle confectionne également un rapport annuel sur le complot jésuite pour contrecarrer ce qu'elle qualifie de faisceau d'attaque et de rumeurs provenant d'horizons et d'intérêts différents. Conspiracy Watch, qui est elle-même partie prenante de cette conspiration sioniste, fonde sa stratégie sur le cadre psychologique et conceptuel des futures théories du complot et alerte sur les conséquences parfois funestes de celle-ci. Cette organisation, qui se qualifie aussi d'Observatoire du Conspirationnisme, a été créée, en vérité, pour faire face aux très nombreux académiciens, historiens et autres chercheurs qui remettent en cause l'existence de l'Holocauste. Une remise en cause punie par la loi en France, le pays de la démocratie qui interdit à ses citoyens d'avoir une pensée autre que celle que lui inculquent les médias dominants. Pour rendre son action crédible, Conspiracy Watch a élargi son champ d'intervention à des événements qui se déroulent à travers le monde et dont elle voudrait qu'il soit perçu sous son prisme déformant, accusant tous les médias alternatifs de mentir et de divaguer. Conspiracy Watch a été créé en 2007 par un certain Rudi Reichstad, transfuge de la mairie de Paris où il s'occupait des finances. Proche du pâti socialiste, ce théoricien du contre-complot se targue de sa proximité avec Bernard-Henri Lévy avec lequel il partage les plateaux de télévision des chaînes françaises aux ordres de l'influent lobby dont ils sont les ouailles. Etant dans ses tentacules à l'ensemble des rouages politiques et sociaux français, cet observatoire s'infiltre jusque dans l'école qu'il entend mobiliser pour les valeurs de la République tout en ne cachant pas son objectif visant à propager, diffuser et consolider les principes démocratiques en France et au-delà. Son fondateur admet que sa cible principale est ce qu'il appelle la complosphère qui s'attaque au lobby américano-sioniste, se faisant ainsi l'avocat de cette officine qui joue de façon insidieuse sur l'amalgame entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...